... Mesdames, Messieurs, C'est le cœur lourd que je viens devant vous. Il a beaucoup souffert. Il a lutté. Il s'est débattu, il ne l'a jamais abandonné, mais... Mais le manga abordé aujourd'hui... a eu raison de lui. C'est comme une partie de moi qui s'est envolé aujourd'hui. Je pensais pas qu'il me quitterait un jour, mais... C'est la vérité. Ikigami a... tué... le mort. Allez, tous à voile ! Vas-y, vas-y, monte ton cul ! Vas-y, fais comme moi ! Allez, on ferme tout ! Vas-y ! Vas-y, vas-y. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Monsieur Grégoire ? Ouais ? Alors, excusez-moi, je ne trouve pas votre fiche. Grosse journée, hein. Ouais, rien à foutre. Non, mais vous allez vous sentir concerné, là. Voilà. Alors, demain, 20h, rappelez vos amis. Grosse ambiance, hein. Vous allez mourir d'un magnifique arrêt cardiaque. Voilà votre fiche. Moi, j'ai fini ma journée. Je vous laisse. Je vais faire l'amour avec ma femme. Bisous. Attendez. La procédure. Je prie très sincèrement pour votre âme. Oh. Et ouais, c'est encore plus vicieux. On vous prévient que vous allez crever seulement 24h avant. Et ouais, sinon c'est pas drôle. Ah non. Donc, la vraie question du manga, c'est... Qu'est-ce que vous feriez de votre dernière 24h ? Comme la chanson de Bispo. Exactement. Si on devait... Si on devait... Mourir de main... Demain... Qu'est-ce qu'on ferait de... Qu'est-ce qu'on ferait de plus ? Qu'est-ce qu'on ferait de moins ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Oui, c'est la question. Oh oui, c'est bien. Et c'est pour moi qu'elle aime. Pardon. Et donc, dans chaque tome, il y a deux histoires différentes de gens qui reçoivent l'ikigami apportées par Fujimoto. C'est l'occasion de voir des réactions différentes dans des contextes sociaux différents. C'est d'ailleurs ça, Ikigami, une réflexion sociologique sur les différentes réactions face à la mort. On pourrait relier ça aux travaux de Durkheim sur le suicide. À vous d'aller voir qui est le bonhomme. Salut, c'est moi, Durkheim, je vous fais des bisous. Quoi ? Cependant, l'État tente de contenir les réactions des victimes en récompensant les morts paisibles, par exemple, ou en menaçant les personnes qui ont un comportement dit déviant, en fait, tout dépend. Ce qui amène cet État à devenir limite dictatoriale sur sa politique de prospérité nationale. L'État est impitoyable et les citoyens sont impuissants. Ouais, impuissants ! Il faut pas se toucher ! L'humour est vraiment mort. Le mort, c'est pour le bien commun, donc tout va bien. Hein ? Tout va bien ? Oui. Tout va bien ? Oui. Ouais. Comme dit Jasmine. La loi est mauvaise. Cette loi est loin d'être parfaite et l'auteur nous le fait bien comprendre. Au travers des différentes histoires, il démontre la perversité de ce système. Et il dresse un portrait de l'homme avec les différentes réactions qu'ont les personnes en réagissant à l'ikigami. Certaines peuvent être très belles, poussées par l'amour ou l'envie de conclure bien sa vie. Et certaines personnes peuvent réagir très mal à l'annonce de leur mort. Demain, tu meurs ! Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Et devant la fatalité, de vieilles rancœurs peuvent ressurgir, puisque les victimes n'ont personne sur qui se venger, elles se retournent sur leurs proches. Et l'État ne se gêne pas pour cacher les affaires sanglantes qui terniraient la loi de sauvegarde de la prospérité nationale. En revanche, elle va réussir à mettre en lumière les actes héroïques faits par les victimes afin de faire de la bonne pub. Et les histoires sont bien écrites, on arrive facilement à avoir de l'empathie pour les personnages que l'on suit ainsi que leurs proches, alors qu'on les suit seulement une centaine de pages. Comme dit précédemment, l'État est une dictature, celui-ci compte énormément sur sa loi de sauvegarde de la prospérité nationale, et elle a fait énormément baisser le taux de criminalité et de suicide. C'est pourquoi elle ne veut qu'aucun individu montre son aversion envers la loi, cela pourrait geler le système. Tout est mis en place pour ne pas corrompre la sécurité de cette loi, jusqu'au lavage de cerveau ou la mort. Au choix ! Le problème, c'est le choix. Et au milieu de tout ça, Fujimoto a le regard externe et interne sur les conséquences de la loi. Il se pose des questions, aiguille notre réflexion, mais pourtant, il reste dans le flou. Étant donné qu'il travaille pour cette loi, il est censé en être le représentant et ne pas la questionner, mais sa position est plus délicate, puisqu'il est lui-même en pro au doute. Il est donc déjà un petit peu délicat. Et ça, c'est le fil rouge de la série, mais l'auteur prend du temps pour le développer. Parfois, Fujimoto est très absent de certains tomes. Ce n'est que vers la fin de la série qu'il prendra énormément d'importance. Enfin, dernier point à aborder, le dessin. Le style est assez particulier et ça peut un peu déstabiliser. Mon dieu ! Les Asiatiques sont bridés ! Oui, voire très déstabilisant pour certains. C'est incroyable ! Les traits sont assez lisses et plutôt réalistes. Et certains gros plans peuvent être parfois perturbants. Ses arrière-plans sont très réalistes, à la limite de la photographie, et il essaie parfois de faire des effets de flou. Regardez, comme vous. Je suis flou, là. Ma main, là, elle est floue. Elle est floue. Je suis floue. Elle est floue. Oh, elle est floue ! Oh, putain ! Il y a tout un tas d'autres effets hétéroclites qui cassent un peu la cohésion dans le manga. On voit bien que l'auteur ne dessine que les personnages ou quelques autres objets. Le reste est laissé au travail pour les assistants. Mais, pas trop grave, mais ça se voit, quoi. Je me perçois. C'est une perception subharmonique. Et puis, puisqu'on doit parler d'un truc drôle, parlons de Degu. Degu, c'est un personnage qui reçoit l'Ekigami. Et la caractéristique de notre ami Degu, c'est qu'il est bien moche. Mais bien comme il faut, quoi. La bonne grosse mocheté. Le truc, tu le vois en vitrine, tu l'achètes pas. Et au vu de sa condition physique, les gens l'appellent Degu. Et alors, je sais pas s'il y a eu un souci de traduction ou quoi, mais Degu, le Degu, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et en plus, moi, quand je lisais l'histoire, je lisais Degu. Alors du coup, ça faisait Degu le Degu. On est pas loin d'un personnage de dessin animé un peu moche. Et comme du coup, il reçoit l'Ekigami, elle s'est dit, c'est une chance dans son malheur. Peut-être, je sais pas, il se réincarnera en Brad Pitt. Qui sait ? Enfin, passe-moi. Notons qu'il y a eu un film live adapté. On hésite à faire un atelier animé dessus. Mais bon, généralement, quand tu fais une adaptation, tu adaptes. Là, ils ont pris les cases et ils les ont mis en images directement faites. Il n'y a aucune différence avec le manga. Le réalisateur, il s'est complètement écrasé face à l'œuvre. Enfin, une adaptation qui va plaire aux fans. Dernière petite info, le manga a beaucoup marché au Japon. Et l'auteur a même dit qu'il était possible qu'une telle loi existe dans un pays asiatique. Alors vous imaginez bien qu'ils se sont posés pas mal de questions. Mais en vrai, il vaut mieux pas qu'il y ait une loi comme ça. Et si jamais ça arrive, partez. Très vite. Très loin. Très vite et très loin. Nous espérons que cet épisode funèbre vous a plu. L'humour étant toujours mort, nous sommes dans la capacité de vous fournir une fin qui vous châteauille les égomatiques. C'est pourquoi les producteurs ont décidé de vous fournir une bande-annonce tout à fait macabre. C'est parti, mon kiki. Attends, j'ai pas encore montré mon cube ! Attends, j'ai pas encore montré mon cube ! IKIGAMI, préavis de mort, le film. T'attends quelqu'un ? C'est le facteur ! Ah ouais ! On arrive ! On fait peur du fun ! C'est dur pour le cœur ! Pas très ! Je vous apporte... Votre IKIGAMI ! Bientôt dans les salles obscures... Très obscures... Je sais pas comment tu fais pour être drôle... Bah c'est facile ! Tire mon doigt ! Il m'aurait vraiment mort ! Je sais pas comment tu fais pour être drôle ! Je sais pas comment tu fais pour être drôle ! Je sais pas comment tu fais pour être drôle ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! C'est parti !